Bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir attendu ces quelques minutes pour parfaire l'installation de cette conférence. Donc, en premier lieu, l'équipe NuméRev et moi-même, nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette année 2024, que celle-ci vous comble en tout point. Donc, nous nous retrouvons en ce début d'année pour un nouveau séminaire de NuméRev en direct des studios de la MSH Sud TV. Et j'ai profité donc de l'occasion pour remercier Pierre-Olivier Gaumain et Jean-Baptiste Sauré pour leur soutien et leur investissement à nos côtés. Je serai également accompagnée de Julien Marie pour co-animer ce séminaire et répondre aux questions du public qui pourra interagir avec notre invité via le chat mis à leur disposition. Julien Marie, qui est référent scientifique à la MSH Sud, entité qui porte le programme de recherche et développement NuméRev depuis bientôt huit ans. Rappelons que le programme de recherche NuméRev s'évertue à comprendre et réanalyser les pratiques infocommunicationnelles des acteurs scientifiques, en particulier les pratiques liées à la rédaction, à la gestion et à la diffusion des produits de la recherche. Programme au sein duquel nous conduisons des enquêtes et des études que nous mettons à profit pour développer une plateforme d'édition scientifique interdisciplinaire, interdisciplinarité qui, pour l'instant, est essentiellement en LLA et SHS pour le moment. Cette plateforme d'édition scientifique propose ainsi des outils développés par, pour et avec les acteurs universitaires pour être au plus près de leurs pratiques, tout en suivant les recommandations de la politique nationale sur la science ouverte. Donc, plus spécifiquement, la plateforme NuméRev met à disposition de la communauté scientifique un workflow d'évaluation par les pairs, lequel permet, outre de faciliter ce processus chronophage qu'est la phase d'évaluation, de garantir une évaluation réelle, éthique et de qualité de la production scientifique. Ce workflow d'évaluation est couplé à un système de gestion-diffusion des publications pour les projets d'édition que nous hébergeons, mais il peut être également utilisé séparément par d'autres plateformes, puisque nous permettons d'exporter les corpus issus de ce workflow vers d'autres dispositifs, notamment ceux qui utilisent la TE-XML ou encore vers des CMS tels que Joomla ou WordPress. De fait, vous l'aurez compris, nous sommes tout particulièrement intéressés par les recherches conduites par notre invité, le professeur Guillaume Cabanac, qui appartient à l'Université de Toulouse 3 et qui est chercheur au sein de l'UMR IRIT. Car comme il l'abordera dans sa conférence, la notion de fake n'épargne pas la science. Et si le numérique n'est pas à l'origine de cette pollution scientifique, pour reprendre les termes de notre invité, les outils numériques et notamment l'usage des IA génératives ont en toute probabilité accentué ce phénomène. Mais heureusement, d'autres outils, comme ceux développés au sein de la chaire de recherche fondamentale de l'Institut universitaire de France intitulée « Dépollution de la littérature scientifique » dont est titulaire Guillaume Cabanac, ont pour finalité de contrecarrer ces phénomènes. En l'occurrence, les recherches de cette chaire visent à identifier les publications non fiables par fouille de texte. C'est appliqué notamment au sein du projet ERC Synergy Nanobubbles en questionnant les processus d'autocorrection de la science. A été développé à cette fin le problématique Paper Screener, qui traque les publications non fiables et qui sont pourtant publiées et souvent vendues par des maisons d'édition de premier plan. Ce qui, par ailleurs, tend à la fois à permettre un regard critique sur l'action de ces maisons d'édition, prônées par certains comme les seules garantes de la fiabilité scientifique, et par la même occasion de confirmer la nécessité pour nos communautés de reprendre la main sur cette production scientifique et de la rendre plus vertueuse en appliquant notamment les préceptes de la science ouverte. A parté étant fait, au quotidien, le problématique Paper Screener opère des signalements d'articles problématiques contenant notamment des expressions torturées. Les résultats de ce dispositif ont déjà donné lieu à des centaines de rétractations d'articles publiés au sein de différentes revues et maisons d'édition. Et nous allons, via l'intervention de Guillaume, comprendre comment il traque ses pratiques de rédaction déviantes. A souligner, enfin, que les recherches de Guillaume Cabanac ont été distinguées dans le palmarès Nature's Ten, présentant les dix personnes qui ont contribué à façonner la science en 2021, selon la revue Nature. C'est donc avec le plus grand intérêt que nous allons à présent suivre la conférence de Guillaume Cabanac intitulée « Fake Science, panorama des méconduites et contre-feu pour déjouer les pièges » à qui nous allons laisser la parole immédiatement en espérant que nous n'ayons plus de problèmes techniques. Guillaume, c'est à toi. Merci beaucoup, madame la professeure Verlet, pour cette invitation à parler en Mondovision depuis Toulouse, depuis mon bureau de l'IUT où j'enseigne l'informatique. Donc aujourd'hui, avec un grand sourire, je commence ce premier slide. Donc c'est avec un grand sourire que je commence puisque je vais vous amener dans les catacombes de la science. J'ai aussi l'habitude de parler des égouts de la science, mais on ne va pas y aller tout de suite, il faut d'abord se préparer. On a besoin de quelques concepts en socio-économie du monde des maisons d'édition. Donc ça sera le deuxième volet de mon exposé, avec un premier volet que je vais commencer tout de suite, les concepts principaux que j'aborderai durant cette conférence. Alors, tout d'abord, les menaces. Ici, j'ai choisi de rester en anglais puisque la plupart de la littérature de ce domaine est en anglais. Parmi ces menaces, vous en connaissez certaines, à coup sûr, comme par exemple des conférences fausses, donc les fake conferences, les prédateurs. Vous avez entendu parler des maisons d'édition prédatrices, j'en suis sûr. Peut-être connaissez-vous un peu moins les paper mills. Ce sont des usines à papier, donc des entreprises qui produisent à façon des articles en faisant des copiers-collés à partir de sources établies et en utilisant des mécanismes de triche pour passer sous les radars de la détection. Alors, bien entendu, c'est pour la vente. Donc, c'est une entreprise qui s'adresse à des clients qui sont parfois chercheurs et qui ont besoin d'augmenter leur CV. On connaît bien l'atmosphère du publish or perish et c'est dans ce contexte-là que ces pratiques se développent avec, par exemple, dans certaines maisons d'édition, des astuces marketing comme des numéros spéciaux pléthoriques, plus de, par exemple, 2000 numéros spéciaux pour une revue MDPI qu'on verra par la suite. Donc ici, des termes que vous pouvez analyser, repérer et surtout repérer ceux que vous ne connaissez pas puisque c'est là-dessus que vous allez pouvoir avoir un point de vue nouveau, je l'espère, par cette présentation. La pollution, après les menaces, qu'est-ce que c'est cette fameuse pollution ? Alors ici, il y a la génération par machine, par exemple, de textes avec SciGen ou MadGen qui sont des générateurs assez anciens depuis les années 2005 à peu près. En rouge, je figure les étiquettes sur lesquelles mon travail porte actuellement et avec, par exemple, la partie Touched Phrases, le travail aussi prospectif puisqu'il y a d'autres chercheurs qui collaborent sur ces aspects-là. Alors, le fait de faire Gaming the Matrix qui signifie essayer de détourner les métriques pour se présenter au mieux avec un gros CV bien rempli avec plein de publications et surtout des publications récitées, ce qui permettra à certains fraudeurs de rentrer dans des classements tels que le Highly Cited Researchers, de Clarivate et également d'en sortir puisque Clarivate fait le ménage dans ce classement. Vous avez certainement entendu parler des auteurs invités, des auteurs fantômes ou des auteurs dont l'identité a été usurpée. On en parlera également. Il y a de la fabrication de données, de la falsification. Il y a aussi de la falsification du texte ou des images. Pour ma part, je travaille sur le texte, mais des expertes comme Elisabeth Bick travaillent sur le photoshopping d'images, donc des coupes histiologiques, par exemple, qui sont modifiées avec Photoshop. Et plein d'autres choses, comme par exemple le fait d'insérer des références de façon assez sournoise dans les métadonnées qui ne se voient pas dans le PDF, mais qui sont dans les métadonnées de Crossref, par exemple, et qui compteront pour le nombre de citations calculées par les dashboards de Dimensions, par exemple, ou d'autres. En numéro 3, un peu d'espoir avec l'évaluation post-publication, le post-publication peer review, qui permet une fois que les articles sont publiés, de communiquer des critiques à l'encontre des articles publiés, en s'adressant à la fois aux auteurs de ces articles, mais aussi à la communauté scientifique qui peut s'emparer de différents cas et contribuer, trouver d'autres erreurs, trouver parfois des moyens de corriger ces erreurs, lorsque les erreurs sont des erreurs dites honnêtes, ce qui arrive aussi. Je parlerai de scepticisme organisé très rapidement dans les transparents qui arrivent, et je ferai un point assez long sur la menace actuelle qui est l'effet domino. Lorsque les articles sont de très mauvaise qualité, voire rétractés, et qu'il y en a beaucoup, et qu'en plus, via les paper mills, ils sont cités énormément, on peut s'attendre à un effet domino qui est en train d'arriver, où des papiers, des articles légitimes ont cité des articles rétractés. Que s'agit-il de paire dans ces cas-là ? Je commence le volet numéro 2 en repartant des basiques. Qu'est-ce que la science ? Je vais vous donner une présentation d'un point de vue d'un informaticien qui a un petit peu lu en sociologie des sciences, mais je n'ai aucune prétention sur ce domaine-là. En tout cas, si on me demande qu'est-ce que la science ? Des grands penseurs ont pu dire « La science, c'est monter sur les épaules de nos prédécesseurs pour aller voir plus loin ». Donc, on peut monter sur les épaules des archimèdes, par exemple, pour continuer à construire. C'est ce que pensait Newton. Certains détracteurs disent « Les scientifiques ne sont pas des acrobates ». Ben oui, on ne monte pas sur les épaules des autres. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On construit un mur, le mur des connaissances, qui est constitué de briques, lorsque j'ai fait ma thèse, j'espère avoir contribué une brique de connaissances la plus robuste possible, que j'ai pu poser sur le haut du mur, de façon à pousser la limite entre l'inconnu et le connu, et de façon à permettre à d'autres personnes de s'appuyer sur mes travaux pour continuer à découvrir. Je ne suis pas non plus maçon, j'utiliserai la métaphore du mur des connaissances qui est importante, mais je m'appuierai également surtout sur les objets que je manipule au quotidien, c'est-à-dire les publications et les liens de citations. Vous remarquez ici la petite bombe rouge, l'erreur, le problème, voire la fraude, la fabrication. En termes métaphoriques, ça signifie que dans ce mur-là, qui est au demeurant assez robuste, il y a un trou. Ce trou, lorsqu'il n'est pas repéré, peut avoir de graves conséquences, puisque les briques qui sont au-dessus du trou peuvent s'écrouler, le mur peut s'effriter, l'édifice peut complètement disparaître. En termes de science, lorsqu'on trouve dans un article scientifique des problèmes, des erreurs, voire des fraudes, c'est la même chose. Tous les articles qui se sont appuyés sur cet article problématique ont le risque de ne pas être fiables. C'est une forme de contamination, en quelque sorte. Si on prend une métaphore du virus ou du zombie, on a un article contaminé qui peut contaminer à son tour d'autres articles qui le citent. Le processus d'autocorrection de la science est réputé éliminer ces cas problématiques. On dirait que c'est de la pensée magique, l'autocorrection de la science. Je pense qu'il vaudrait mieux dire que les scientifiques et aussi le grand public, les lecteurs, lorsqu'ils repèrent une erreur, ont le devoir de chercher à corriger cette erreur afin de solidifier ce mur des connaissances, cet édifice qui est fragilisé. Je vous donne un exemple assez parlant. Ici, dans The American Economic Review, est publié en 2010 un article intitulé « Croissance durant la dette » par deux auteurs, Reinhardt et Rogoff. A l'époque, il n'y avait pas encore les incitations pour la science ouverte. Donc, les données n'étaient pas fournies avec l'article. Les données ont été fournies à une personne qui en a fait la demande par mail à ces chercheurs-là. On peut imaginer un étudiant de master, par exemple, qui écrit à ces chercheurs en disant « J'aimerais bien continuer vos travaux, rajouter une brique au-dessus, fournissez-moi les données ». C'est ce que les chercheurs ont fait. Et par la suite, le nouvel entrant dans le champ scientifique, l'étudiant de master, a trouvé des erreurs factuelles dans le fichier Excel qui avait servi au traitement des données. En fait, les indicateurs étaient calculés, mais ils ne comprenaient pas l'ensemble des données qui avaient été collectées. si bien que les conclusions qui étaient proposées par Rénard et Rogoff, qui ont permis d'alimenter les politiques publiques et de déterminer qu'il fallait acter des politiques d'austérité dans certaines parties du monde, comme en Europe par exemple, ces conclusions-là ont alimenté la décision de prendre des mesures d'austérité, ce qui est très grave, puisque ce papier-là contient des erreurs. Et lorsque les chercheurs s'en sont rendus compte, après signalement par la personne qui a refait les calculs, ils ont fait ce que font les scientifiques en pareil cas. Ils se sont dit « On a fait une grosse boulette, nos résultats ne tiennent plus, il faut à tout prix le communiquer avec un erratum ». L'erratum, c'est au singulier quand il y a beaucoup d'erreurs, ce sont des erratas, et c'est ce qu'ils ont publié. Au passage, notez que ce sont deux chercheurs de Harvard University, et c'est la raison pour laquelle leurs travaux ont tellement porté auprès des politiques publiques. Donc ici, on voit que la science est auto-corrigée en quelque sorte, mais avec l'action d'une personne qui a trouvé une erreur, qu'il a signalé aux auteurs, les auteurs qui ont contacté la maison d'édition pour publier un erratum ou des erratas. La suite de l'effet domino serait que les politiques publiques devraient réanalyser leurs décisions en matière d'austérité. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. En restant sur l'aspect scientifique, ce qu'on peut imager avec ce cas-là, avec la métaphore du mur, c'est le fait qu'on va créer une maçonnerie qui va solidifier le mur, qui indique à tout le monde qu'ici, dans ce trou précédemment, il y avait un résultat scientifique. Ce résultat n'existe plus, à la place il y a un erratum, le mur reste solide, on peut continuer à construire au-dessus. Je vous invite à regarder cette vidéo qui explique bien mieux que moi ce cas-là. Passons au serment des scientifiques. À quoi nous engageons-nous lorsqu'on devient chercheur et lorsqu'on cherche à contribuer à la société par la création de savoirs ? Robert Merton, qui est un des pères fondateurs de la sociologie des sciences, était côté test aux États-Unis dans les années 40. Il regardait de l'autre côté de l'Atlantique, en 1942, et observait la naissance de la science nazie, qui était intolérable pour lui. Il se disait, mais comment on peut appeler ça une science ? Donc, qu'est-ce que la science, au final ? Quelles sont les normes que les scientifiques devraient adopter pour éviter ce cataclysme qui est en train d'arriver en Europe ? Il rédige un article qui est un de mes préférés. C'est un article de sociologie des sciences, dans lequel il édicte quatre normes, quatre piliers. Je vais en parler en faisant un focus sur le 3 et le 4, car ce sont ces deux piliers-là qui sont attaqués actuellement et que je cherche à défendre par ma recherche. Mais tout d'abord, le premier pilier. Dans son papier de 1942, il parle du communisme. Puis, lors de la réédition de cet article dans un gros volume que j'ai sur le bureau, dans les années 70, McCarthy oblige, chasse aux sorcières oblige, ça devient communalisme. Donc, on passe de communisme à communalisme. Mais au fond, c'est la même définition, c'est-à-dire qu'on doit mettre en commun le résultat de nos travaux. On n'est pas des artisans. L'artisan, quand il trouve quelque chose de futé, il le garde pour lui, pour produire et être meilleur que ses compétiteurs. En science, on doit en mettre en commun. Le secret, c'est l'opposé de cette norme. En numéro 2, l'universalisme. Ce qui signifie qu'un résultat provient de l'université Paul Sabatier, de Montpellier, de Kuala Lumpur, de je ne sais pas où, même Harvard, on doit l'étudier à l'aune du contenu épistémologique de ce qui est présenté dans ce travail-là. Pas à l'aune de l'affiliation des auteurs. Le désintéressement est attaqué. Les chercheurs devraient être désintéressés, ce qui signifie produire de la connaissance pour contribuer à la société. Le fait de chercher à tout prix à faire du salami slicing, donc une idée que je coupe en cinq articles pour avoir plus d'articles dans mon CV, ça va à l'encontre du désintéressement. Chercher à publier pour être promu avant tout pour ça, ce n'est pas bon non plus. Et pourtant, il y a beaucoup de rôdeurs qui font ceci. Le numéro 4, organized skepticism. C'est le scepticisme organisé qui indique que la science obéit à une organisation particulière dans laquelle on doit douter avant tout. Lorsque dans un comité de rédaction, on reçoit un manuscrit qui est soumis, on doit avant tout douter de la véracité de la chose, de la robustesse des conclusions. Et c'est en lisant et en analysant qu'on devient convaincu qu'il faut publier cette brique de connaissances originale et importante. Désormais, on appelle ça l'évaluation par les pairs. Et on voit ici un manuscrit qui va passer sur un long chemin. Bien souvent, les rapporteurs sont des hommes blancs avec des massues qui attendent ce manuscrit. D'où parfois l'importance aussi d'avoir des procédures en double aveugle. Donc, les rapporteurs ne connaissent pas forcément qui a écrit le papier et les auteurs ne connaissent pas qui vont évaluer. Et l'importance aussi de diversifier les comités éditoriaux, bien entendu. Donc, 3 et 4 sont attaqués et c'est leur défense que j'essaie de promouvoir par mon travail. La vision de Merton est une vision positive, voire positiviste. En France, nous avons un grand cerveau, Pierre Bourdieu. C'est, je crois, l'auteur en SHS le plus cité au Monde, qui a analysé le champ scientifique. Alors déjà, rien que ce terme, le champ, ça fait penser à un champ de force en physique. C'est sa métaphore, mais aussi à un champ de bataille. Et quand on lit les passages que vous voyez ici, on pense fort à quelques petites fourmis qu'on observe qui sont en train de se bagarrer pour conquérir un territoire. Avec les honneurs de grand prestige, avec la science progresse par force intrinsèque de l'idée vraie, et que les puissants soient ainsi par définition les plus compétents. Ceux qui sont en place décident. La reconnaissance socialement marquée, des signes spécifiques de consécration, des prix, des chaires, plein de choses comme ça, qui font que les gens sont en compétition pour obtenir soit des positions, soit des ressources. Et quand la compétition est très forte, à tel point que soit tu publies cette année deux articles dans des revues classées avec Impact Factor, soit tu es dehors. C'est ce qui arrive pour les praticiens d'un SHU en Chine. Ça peut expliquer une partie des méconduites qu'on observe, en particulier dans ce pays. Je passe sur un aspect davantage économique désormais, socio-économique, avec 8 millions de savants, de scientifiques dans le monde, qui produit au sens de l'UNESCO moins de 2 millions d'articles par an. Alors ces chiffres sont sous-estimés quand on regarde Dimensions, qui est une espèce de Google Scholar beaucoup plus fin, qui a une couverture un peu moindre que Google Scholar, puisque certains documents de littérature grise ne sont pas indexés. Ce qu'on voit, c'est qu'on est plus vers les 5 millions d'articles par an. Toutes langues confondues, tous pays confondus, 16 000 par jour. Il n'y a pas d'effet Covid, donc tout le monde a pu, en étant séquestré chez lui, finir les articles qu'ils avaient dans leur tiroir. C'est ce qu'on peut conclure ici. Et on se retrouve dans cette situation où tout le monde est submergé par, à la fois de la lecture pour apprendre et de la lecture pour évaluer. Les pays ont fortement, pour certains, appuyé avec des grosses enveloppes, en particulier la Chine, pour passer au-dessus des USA en termes de volume de publication. Vous avez l'Europe qui est plutôt ici, en termes de PIB injecté. Injecté où ? En partie au niveau des universités et des lieux de formation, mais aussi injecté indirectement avec peut-être des APC, Outdoor Processing Charges, des frais de publication, dans des oligopoles au sein de la rivière et de ses collègues, puisqu'on voit que ces entreprises que nous connaissons bien, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, représentent une espérance pour ceux qui investissent en bourse, par exemple. Le forecast, c'est l'espérance. Un avenir radieux avec des démarches qui sont aux alentours de 40 %. Pour s'en souvenir, c'est à peu près la température du corps humain qui est beaucoup plus élevée que les marges d'autres grosses entreprises mondiales. Ce diagramme-là est capital pour la suite, puisqu'on voit qu'en 20 ans, le nombre de revues scientifiques a été multiplié par 2. La question que je pose, c'est « A-t-on pour autant former deux fois plus d'experts mondiaux qui sont prêts à passer des jours entiers à évaluer pro bono, c'est-à-dire gratuitement, des manuscrits qui sont soumis en masse avec l'internationalisation de la science ? » Je pense que la réponse est non. Et ce qui explique le fait que certains articles qui sont de mauvaise qualité, voire carrément des fraudes, passent les mailles du « gatekeeping ». C'est le terme employé. Le « gatekeeping » qui consiste à protéger la science au niveau du comité éditorial. Après tout, c'est nous, scientifiques, qui séjournons dans les comités éditoriaux ou des éditeurs professionnels dans des revues comme Nature, par exemple, qui décidons si oui ou non nous publions. Alors là, je parle de quelque chose qui a choqué le monde académique il y a à peu près 10-15 ans, les éditeurs, les maisons d'édition prédatrices, qui consistent à proposer à des chercheurs moyennant de finances, par exemple 300 dollars, de publier leur article suite à une évaluation par les paires, mais vraiment très légère, voire parfois inexistante, avec des paires peu qualifiés en général. Donc moyennant 300 dollars, je vais mettre en ligne votre article et vous aurez un DOI, il n'y a aucun problème. Ça ressemble à un article dans une revue légitime et ça a pu berner certains collègues qui se sont fait attraper à soumettre dans des revues prédatrices telles que celles-ci. Désormais, il y a eu tellement de communication autour de ces revues prédatrices que les seules personnes qui soumettent là-dedans sont des complices. Et c'est un problème qui existe encore avec, par exemple, la maison d'édition Omix, qui a été poursuivie en justice aux États-Unis, qui a perdu le procès et qui s'est renommée. Donc c'est l'hydre à laquelle on coupe des têtes, et après il y a une nouvelle tête qui arrive, qui va s'appeler Longdon, par exemple une autre maison d'édition, mais derrière c'est Omix. Donc j'en arrive à un autre volet de ma présentation, puisque j'ai fixé le contexte socio-économique du publishing. On voit les enjeux, on voit les problèmes qui vont arriver. Désormais, je vais vous montrer ces différents problèmes, avec des manquements à l'intégrité scientifique. Ce sont des cas contemporains, si possible, et proches de nous. Donc en Occitanie, j'ai quelques cas toulousains, par exemple. Et tout ça pour dire que ça n'arrive pas qu'aux autres labos, qu'aux autres personnes. Ce n'est pas uniquement un exposé en négatif que je veux faire. Je vais aussi apporter à un jeune des mesures préventives concrètes, pour faire en sorte d'éviter de tomber dans ces pièges. Alors le premier piège, c'est l'usurpation d'identité. Avec l'IFREMER qui se rend compte que son chercheur, un des chercheurs les plus productifs de l'IFREMER, se retrouve avec dans sa bibliographie, dans son CV, des articles qui sont étranges. Étranges parce que ce n'est pas dans son domaine initial, et en plus c'est avec des chercheurs que l'IFREMER n'a jamais repérés, à l'autre bout du monde, en Asie. Donc la personne qui s'occupait d'identifier les productions de l'IFREMER et de faire le rapport bibliométrique, a approché Bertrand Chaperon, ce chercheur, en lui disant « C'est super que tu travailles désormais sur l'IA, alors que ton domaine c'est plutôt les bivalves, les animaux marins. Tu aurais pu nous le dire, en plus c'est une collaboration avec l'étranger. » Alors Bertrand Chaperon s'est mis à lire en regardant l'article, qu'il a dit « Je ne connais pas ces personnes, le contenu, je n'y comprends rien, je ne connais rien, je n'ai jamais vu ça. » En phase 2, après le rire un peu jaune à mon avis, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a usurpation d'identité pour le chercheur lui-même et pour l'institution, puisque l'affiliation IFREMER était également utilisée, probablement pour berner des reviewers qui se disent « Ah, c'est bien, il y a une caution avec un laboratoire à l'étranger, c'est uniquement une supputation, mais je pense que c'est assez vrai. » Donc là, ce qu'il conviendrait de faire, c'est de monitorer les alertes via Google Scholar, de créer un profil, vous, chercheur, vous créez un profil sur Google Scholar, vous activez les alertes. Dès que Google Scholar indexe un des articles avec votre nom dessus, vous serez informé et vous pourrez vérifier la véracité de cette information. Si c'est une usurpation d'identité, vous n'avez aucun intérêt à ce que ça reste ainsi, lisible par tout le monde. Que vont penser vos collègues ? Que va penser votre institution lorsque cet article sera probablement rétracté, voire critiqué, voire mis à la une de « Retraction Watch » ? Ça me semble assez grave. Donc comment faire aussi ? On peut chercher avec les guillemets « nom, prénom » ou « prénom de nom » dans Google pour vérifier qu'on n'a pas déjà des articles de ce type-là. En deux, il existe des plagias in extenso. C'est ce qui est arrivé à un collègue, Eric Lebourg, de l'Université Toulouse 3, il y a très longtemps. Et il s'est battu, Beck Young, dans le sens où il a envoyé plein de mails à l'éditeur et à la maison d'édition. Désormais, c'est Taylor & Francis qui propose cette revue qui, je crois, n'existe plus, mais à l'époque, c'était un autre éditeur, donc la revue a été rachetée, etc. Donc, dilution des responsabilités, personne ne lui a répondu. Et lors d'une conférence que je donnais, il m'a approché à la fin en me disant « Vu que toi, tu utilises Twitter pour dénoncer des problèmes et en mettant, comme vous le voyez, les maisons d'édition les mentionnant et que tu réussis à attirer leur attention, tu ne pourrais pas parler de bon cas. » C'est ce que j'ai fait. J'ai signalé le problème sur PubPier, qui est une plateforme d'évaluation post-publication. Vous voyez ici en quoi ça consiste. Quiconque peut aller sur PubPier et avec un DOI peut taper un commentaire destiné à la fois aux auteurs et à la communauté scientifique et obtenir un lien, une URL très précieuse qu'on peut envoyer aux maisons d'édition en leur disant qu'on a trouvé un problème, que ce problème est sur place publique et qu'il convient de réagir. Et c'est ce qu'a fait Thélorine Francis en rétractant cet article-là sous 15 jours, je crois. Donc, en termes de prévention, je pense qu'il faut analyser les Google Scholar Alerts puisque lorsqu'un article est publié très proche de votre domaine, vous êtes notifié. Vous devriez aller lire cet article et il paraît proche de ce que vous avez fait. Si c'est exactement ce que vous avez fait, vous, souciez-vous de le signaler et signaler le plagiat aux éditeurs bien entendu et y compris aussi à sa propre institution, je dirais, puisque nous avons des référents à intégrité scientifique dans les établissements. Parfois, ce n'est pas le plagiat in extenso, c'est du plagiat multiple, massif. Donc, ici, dans cet article accepté à la conférence CVPR 2022, une conférence d'informatique très, très cotée, eh bien, cet article a été accepté alors qu'il contient des emprunts, en fait, ce sont des plagiat, copié-collé in extenso de partie. Vous avez plein de couleurs parce qu'il y a plein d'articles qui ont été, j'allais dire pompés, qui ont été réemployés. Il y a une histoire assez sordide derrière ce papier. L'article est accepté en oral presentation. Donc, c'est le plus grand prestige dans cette conférence, de ne pas être un poster, mais en présentation orale. Et juste avant la présentation orale, un des co-auteurs a posté sur YouTube, vous pouvez aller le voir, une vidéo qui montre comment il a fabriqué l'article avec des copiés-collés. Et il dénonce alors à la fois le fait que sa propre équipe, donc les co-auteurs, ne se sont pas rendus compte de cette supercherie, mais aussi l'évaluation par les pairs organisées par cette conférence de très haut niveau qui n'a pas décelé ces plagiat. Si ça vous arrive, si vous avez des suspicions, vous pensez que cet article-là a copié le vôtre, eh bien, vous pouvez utiliser des outils en ligne tels que Syntexter et TextCompare pour mettre en exergue les parties en commun et documenter ce cas-là. Vous faites des copies écran de ce que vous obtenez et vous pouvez le poster sur papier et ensuite le signaler aux différents intervenants, donc l'éditeur, la maison d'édition, les auteurs aussi qui vous ont plagié. Il n'y a pas que des articles qui se font plagier, malheureusement. Il y a aussi des conférences scientifiques. Une collègue de mon laboratoire, Laure Vieux, est présidente de l'Association internationale des ontologies et de ses applications qui organise la conférence FOIS chaque année, ontologie formelle en système d'information. Elle s'est rendue compte qu'une entreprise prédatrice a lancé une conférence avec le même nom et le même appel à communication, Call for Papers. Ils ont fait copier-coller. Et parfois, on trouve même des initiatives où les comités éditoriaux sont également copiés-collés. Donc, méfiez-vous, allez vérifier lorsque vous soumettez ou vous renseignez sur une conférence que c'est bien la conférence établie et pas une conférence frauduleuse qui est organisée. J'en viens à une partie qui m'est chère puisque c'est mon travail de recherche que je vais présenter ici, alors que les autres cas étaient plutôt une vision globale de problèmes d'intégrité. Donc, avec deux collègues, Cyril Labbé de Grenoble et Alexander Magazinov de Russie, de Moscou, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes, certains fraudeurs font copier-coller mais avec une étape de paraphrase par synonyme pour passer sous les détecteurs de plagiat, créant ainsi des phrases qu'on appelait phrases torturées. Donc, au lieu d'une tumeur au cerveau, on se retrouve avec une tumeur de l'esprit qui n'a pas de sens dans un article de médical. Au lieu d'intolérance au glucose, on se retrouve avec bigoterie au glucose, au lieu de moyenne, mean en anglais, mean wavelet value, on a cru au wavelet esteem qui veut dire estimation cruelle de l'ondelette, alors que c'est plutôt valeur moyenne d'ondelette à laquelle on s'attend. Parfois, il y a même des acronymes qui sont torturés au lieu de backspread, on attend backpropagation. Donc, tout ceci, ce sont des phrases torturées qui existent dans la littérature. Si vous ne me croyez pas, ce qui est votre droit, prenez Google Scholar, vous tapez guillemets invulnerable framework, guillemets. Après, vous allez voir que c'est ce qui est utilisé à la place de système immunitaire. Donc, ça devient cadre invulnérable dans des articles biomédicaux. quand on passe ces textes au détecteur GPT-2, donc détecteur de textes générés, il nous indique qu'il est à 80% faux. Le problematic paper screener, dont parlait Lise Verlet en introduction, est un site web hébergé en mon laboratoire qui permet de recenser les cas que nous trouvons, qui sont au nombre de 22 000 articles. Alors, une partie est réévaluée, donc quand un article contient des phrases torturées, le système le détecte et le présente dans un tableau avec l'ensemble des phrases torturées. Donc, par exemple, au lieu de P-value, on se retrouve avec P-estim, qui n'a pas de sens, ou maladie de Parkinson, ça devient une infection de Parkinson, qui n'a pas de sens. Ces cas-là sont traités, donc tous les jours, nous allons télécharger des articles, nous vérifions que les phrases trouvées algorithmiquement sont bien dans le PDF. Un petit coup de stabilo est posté sur P-Pierre pour signaler le problème. Je dis nous, car je fais ce travail-là tous les jours, mais il y a plus de une vingtaine de personnes qui font également ça sur P-Pierre. signaler des problèmes de type phrase torturée dans les articles. Au classement du problematic paper screener, on retrouve les grandes maisons d'édition. Ce n'est pas un problème de prédateur, c'est un problème d'élite du publishing, de haute couture du publishing avec Springer, Elsevier, IEEE, Wiley, etc. C'est un travail manuel qui est requis, ce qui explique qu'il reste pas mal d'articles à réévaluer par des êtres humains. et la plateforme PPS vous permettra d'identifier les articles candidats que vous pouvez réévaluer. Si vous êtes un expert en algorithme génétique et que vous ne tolérez pas que des articles soient publiés avec des calculs héréditaires, algorithme génétique, vous pouvez trouver ce type d'articles et les signaler sur papier. vous me direz que ce n'est pas grave, c'est peut-être des verrues de la science et ça sera autocorrigé, personne ne va les citer. Vous vous trompez car il y a des paper mills qui vendent à la fois des papiers avec des presses torturées, mais comme ils ont beaucoup de clients, ces paper mills se sont dit qu'ils vendraient aussi des citations. On va informer tel client de citer tel autre, etc. Et plus il y a de clients, plus ce cartel de citations est large et impossible à traquer, à moins que les gens soient assez bêtes pour, comme un cas que j'ai trouvé, dans un papier sur l'autisme chez l'humain, citer un papier sur la beauté des plantes. Là, c'est un peu gros, on le détecte facilement. En termes de prévalence, on a à peu près trois articles, tous les 10 000 articles publiés en 2021 qui contenaient des presses torturées, qu'imaginaient trois avions dans le ciel tous les 10 000 qui ont un gros problème, on va dire, qui sont toxiques quand je parle de la métaphore des bouteilles de parfum sur la chaîne de production de Dior, 10 000 parfums, il y en a trois qui sont toxiques pour les usagers. Et avec une concentration dans certains pays, donc l'Inde et la Chine, je précise que l'Inde et la Chine sont des pays scientifiques qui produisent de la science du plus haut niveau, mais on trouve également de la science du plus bas niveau avec une concentration en Inde. une concentration également sur certains titres, donc sur des revues comme Microprocessors and Microsystems, alors qu'en 2019, cette revue avec Impact Factor édité par Elsevier, publiée en affiliation numéro 1 des affiliations du CNRS en France. D'autres concentrations chez Springer, Wireless Personal Communications, avaient plus de 100 articles trouvés avec des phrases torturées. Donc c'est l'état des lieux actuels, dans des concentrations, y compris sur les plateformes de préprint. Donc là, on se précipite pour signaler les problèmes afin que les préprints ne soient pas acceptés, bien sûr. Je passe au point 5, avec des revues parasitées par des articles problématiques. en fait, il suffit qu'un des éditeurs, un des membres du comité de rédaction soit un fraudeur infiltré pour qu'il accepte des papiers de fraudeurs. C'est ce qui arrive dans des revues telles que Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, fondée par Lodfizade. Dans mes cours de master, on m'a parlé de Lodfizade et de tout ce qu'il a contribué à créer. Et c'est un crève-cœur de voir que cette revue-là, par exemple, a publié des articles problématiques qui ont été rétractés. C'est la même chose pour MTA, un master, on faisait lire des articles de cette revue, des collègues de mon laboratoire ont beaucoup publié dans cette revue. Elle a été infiltrée par des fraudeurs ou Cluster Computing, donc des revues avec Interfactor. Il y a également des tentatives de détournement de noms, d'usurpation de noms, avec par exemple une revue ici, Linguistica Antwerpientia, qui a cessé de publier, eh bien, tout ce qui faisait le cœur de cette revue a été piraté, a été repris par des fraudeurs qui ont lancé un site qui récupère, copier-coller le thème de la revue et qui publie du n'importe quoi. Donc, ce n'est pas de la linguistique, c'est du skin disease classification, des problèmes sur les plantes ou de la littérature kazakh. Donc, pour éviter de se faire piéger, je vous conseille d'aller sur le Retraction Watch Hijack Journal Checker, qui est alimenté par Anna Abadkina, l'experte mondiale de ce phénomène-là. Alors, j'en viens sur la partie génération, avec IA ou pas. On commence par sans IA, avec une approche probabiliste hors contexte dans les années 2005. Donc, c'est une grammaire qui va produire des textes avec une partie fixe, une partie variable. Et la partie variable contient des mots qui peuvent être employés l'un pour l'autre. Ça faisait marrer des étudiants du MIT de créer des articles un peu farfelus comme ça, qui se lisent bien le sujet verbe ou complément, il n'y a pas de problème. Mais après, sur le fond, ça ne veut rien dire. Malheureusement, des fraudeurs ont utilisé ce side gem generator pour compléter leur article, on va dire. Donc là, on a un article de chez Springer qui semble correct, sauf sur cette partie-là où tout ceci, ça n'a pas de sens. Aucun sens du tout. Vous regardez ici, il y a une intersection entre un max et ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas très difficile à voir, même sans connaissance mathématique, on comprend, puisque les variables ne sont pas réutilisées, etc. J'ai eu du mal à faire rétracter cet article. Signalé en 2021, même aux représentants Springer qui sont venus dans mon université, dans une table ronde qu'ils ont organisée autour de l'intégrité, je leur disais rétracter cet article. Le process est très long, ils suivent des règles de Coop où ils doivent dialoguer avec les auteurs et attendre leurs réponses, ce qui explique, d'après eux, qu'ils mettent plus de deux ans parfois pour rétracter ce type d'article non fiable. car des chercheurs qui ont eu l'audace de mettre ce type de texte dans leur article, on peut se douter qu'ils ont eu aussi l'audace d'arranger leurs résultats ou de même les fabriquer. En termes de fabrication de texte, on a tous entendu parler de ChatGPT. Le malheur, c'est qu'on trouve des traces de ChatGPT dans des articles. C'est très difficile de détecter du texte généré par ChatGPT, sauf si les fraudeurs sont bêtes, puisque au lieu de copier uniquement le résultat de ChatGPT, ils font copier-coller du résultat et du bouton qui s'intitule Regenerate Response, régénère la réponse pour avoir une variante puisque ça ne me va pas. Je peux cliquer et obtenir des variantes comme ça. Certains l'ont fait. Imaginez quand même un auteur qui fait ça, copier-coller, c'est qu'un auteur qui ne voit rien, l'éditeur en chef qui ne voit rien, les relecteurs qui ne voient rien. Il y a deux, trois rounds de peer review où personne ne voit rien, les typographes ne voient rien, c'est catastrophique. Les lecteurs ne voient rien puisque là, c'est un texte dans Toxins qui n'est pas du tout mon thème à moi. Donc ici, on trouve un autre cas. As an AI language model, I cannot predict the future. Oui. As an AI language model. En tant que modèle de langue, je ne peux pas. Un auteur n'écrirait pas ça. Vous vous rendez bien compte du problème. Oui. Ce sont des traces consternantes qu'il faut détecter. Remarquez les ruptures agrupes de style et détectez des références hallucinées puisque ChatGPT va vous citer des auteurs avec des titres et des noms de revues mais qui n'existent pas. Ici, on trouve d'autres exemples. Par exemple, notez que je suis un modèle de langue et je ne peux pas générer des tableaux spécifiques. Et là, on voit un tableau spécifique. Ce qui permet de détecter cet article, cette petite partie, je m'en sers comme une signature et que je cherche dans l'intégralité de la littérature scientifique pour signaler des papiers à problème et après, de rentrer dans l'article pour trouver des problèmes de notation mathématique, par exemple, que j'ai signalé. Et l'article depuis est corrigé. Mais voilà, est-ce qu'il faut corriger des articles comme ça ou est-ce qu'il faut se dire que les auteurs n'ont pas été honnêtes puisqu'on devrait déclarer l'utilisation de ChatGPT dans les méthodes ou dans les remerciements ? Après les articles, les évaluations par les pairs, les rapports d'évaluation où on voit ici un rapport avec Regenerate Response. C'est tellement gros et inquiétant que ce problème-là a été mis en exergue par des journalistes de Nature News ou même dans le Times. Donc, le grand public est au courant qu'en science, on trouve des choses comme ça. Ce qui veut dire que la confiance que le public concède aux scientifiques et à la science va décroître. Donc, il y a pas mal d'articles qui ont des problèmes avec des textes générés, des fois torturés, etc. Et je vous dis que les paper mills vendent des citations. Donc, ces papiers seront cités, forcément. Et un papier problématique qui est cité implique que ce papier, même s'il est de très bon calibre, celui-ci, je vais dire, celui-ci, que je viens d'écrire, s'il cite un papier avec des phrases torturées, je pense qu'il faudrait le réévaluer. C'est le concept de colosse qui est là, au pied d'argile, que détecte le problematic paper scanner. Donc, le principe est simple, chaque ligne ici qui est un article qui cite des sources non fiables. Il convient, je pense, de réévaluer ces articles à l'homme de celui-ci. Si ce papier avec la bombe rouge est au cœur de ce papier-là, par exemple, le papier bleu ici a fait l'hypothèse que A implique B qui est démontrée ici, et eux, ils veulent prouver qu'avec B implique C, on aura A implique C. Eh bien, la prémisse ici que A implique B est fausse, donc le papier ne tient pas. Alors, c'est ce que je signale sur Twitter ou d'autres médias sociaux, avec, par exemple, ici, un cas d'une revue d'état de l'art de Springer Nature publiée en 2019, vendue 40 euros à nos lecteurs sur un sujet qui n'est pas mineur. à propos de cancers chez l'enfant traités avec des thérapies géniques et qui contiennent 51 références qui sont rétractées. Est-ce qu'on peut toujours avoir confiance dans cet article qui se fonde sur 51 briques rétractées ? Ou ici, carrément, une monographie qui contient 18 briques rétractées ? J'interpelle les auteurs, les maisons d'édition et pour ce cas-là, l'auteur a indiqué à la maison d'édition que ça ne pose pas de problème parce que chaque fois qu'il a cité des références, il en a cité plusieurs. Donc, même s'il y en a une qui est rétractée, ce n'est pas grave. C'est un peu inquiétant. Un cas encore pire dans Frontiers in Oncology, à nouveau le cancer, cet article sorti en octobre à sa sortie contenait 29 références rétractées. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup sur 462. Déjà ce nombre, 462. Mais 6% de références non fiables à la sortie de cette review, moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors, à deux titres, d'abord pour les lecteurs humains, quels qu'ils soient, et aussi pour les lecteurs machines. Les IA vont apprendre à partir de ces articles scientifiques publiés après peer review dans des revues. Ça me paraît catastrophique. Alors, le problème des paper mills n'est pas nouveau. En 2013, dans Science, il y avait déjà China's Publication Bazaar. Et en 2020-21, ici, Nature a indiqué que la lutte contre les paper mills continue. La Chine a durci sa politique de répression face aux fraudeurs depuis 2021, ce qu'on peut voir ici. Mais, ça ne suffit certainement pas. Les cas qu'on voit aujourd'hui indiquent qu'il y a toujours beaucoup de fraude. Il y a de la fraude et puis aussi de la vente de positions d'auteurs. Donc, on peut avoir des articles qui sont plutôt bien faits, mais avec des auteurs fantoches qui ont acheté leur position avec 400 dollars. Je suis en position de haut, en position de haut, on peut faire son marché sur certains sites ici. Et un collègue qui s'appelle Nick Wise de Cambridge détecte ce type de fraude, en particulier en allant sur Telegram ou Facebook pour identifier les annonces, puisque là, ce sont des annonces d'articles pour lesquelles on va vendre des positions d'auteurs. Il y a aussi des politiques, des pratiques commerciales agressives de certains publisheurs comme par exemple MDPI, vous pouvez aller lire le très bon billet de blog de Paolo Croceto qui est chercheur à Grenoble, à l'INRAE, et voir dans ce billet de blog qu'en 2021, par exemple, MDPI a innové en créant des numéros spéciaux. Donc, pour la revue Sustainability, qui est bien connue de l'INRAE, par exemple, il y a eu 3303 numéros spéciaux créés. Ce qui veut dire 3303 personnes à qui MDPI a donné les clés de la revue et ces personnes sont en charge de trouver une quinzaine d'articles à publier qui suffit sur le nombre à qu'il y ait quelques fraudeurs pour que le système dérape et c'est ce qui arrive à tel point que nos institutions ont communiqué sur ce problème. Vous voyez plutôt le CIRAD qui indique MDPI produire en masse les articles avec un délai soumis à accepter de 4 semaines ou l'INRAE bien choisir éviter les éditeurs douteux le cas MDPI. Je vous laisse lire. Je vous donne quelques chiffres si vous ne connaissez pas. Les APC, les frais de publication de par exemple Sensors ou Sustainability sont dans les 2000 francs en Suisse. C'est une société basée en Suisse et en Chine. Et lorsque vous arrivez à publier dans Sustainability en 2022, vous avez votre papier qui est un parmi les 20 000 acceptés cette année-là. Là où le système se renforce car les indicateurs bibliométriques parfois utilisés dans certaines communautés scientifiques indiquent en vert par exemple que ce sont des revues de Q1 ou Q2 donc plutôt de bonnes factures bien citées. et par exemple IEEE Access ici, vous êtes en Q1 donc certains collègues trouvent que c'est fantastique mais déjà sur la page web quand vous voyez publier votre travail important de recherche avec une visibilité maximale en juste 4 à 6 semaines ils vous promettent ça ça ne peut être qu'une entreprise questionnable de mon point de vue bien sûr. On peut parler aussi de fabrication des fabrications suspectées dans une UMR-CNRS avec des problèmes qui nous touchent à nous communauté française et qui impliquent des lanceurs d'alerte qui impliquent des agents qui sont accusés d'avoir fabriqué et la fabrication a pu être démontrée dans ce cas et la personne le blâmait. Alors quelles sont les conséquences de tout ceci ? J'arrive vers la fin de mon exposé c'est une pollution qui est inacceptable. On est d'accord nous entre scientifiques les journalistes scientifiques aussi ont fait un gros effort de mise en exergue de ce problème avec des titres chocs comme des papiers qui n'ont pas de sens des fras torturés qui permettent de trouver les papiers fabriqués ou celui-ci là je vous laisse lire il n'y a pas que les éditeurs prédateurs qu'ils publient du bullshit. Pardon. En termes de conséquences des rétractions qui s'accumulent avec par exemple Institute of Physics qui va rétracter 350 articles et qui a pu rétracter aussi plus tard jusqu'à 800 articles. C'est ce qu'on trouve récemment en décembre dans Nature avec une analyse du nombre de rétractations par an qui explose explosé au sens de skyrocketing et le journaliste m'avait demandé d'estimer le nombre de citations de ces articles rétractés et le nombre était de 35 000 fois donc ce principe là du colosse aux pieds d'argile du feet of clay est vraiment avéré pardon alors il se trouve que Springer Nature était numéro 1 de mon classement des maisons d'édition qui publient des papiers torturés ils ne m'en ont pas voulu puisqu'ils m'ont mis sur cette liste qu'indiquait Lise tout à l'heure la liste des Nature's 10 avec un développement clé pour la science qui est le Proletic Paper Screener qui permet de mettre en visibilité les problèmes au niveau des maisons d'édition et essayer de les régler le fait que l'IUF me fasse confiance pour mener une recherche sur ce thème de la dépollution de la littérature scientifique est aussi un encouragement pour continuer sur cette étape en termes de prévention ce que vous pouvez faire c'est je vous incite à aller voir sur PubPier à chercher avec le moteur de recherche votre nom par exemple peut-être que vous avez des commentaires sur vos articles ou sur les articles que vous êtes en train de lire vous pouvez également installer une extension de votre navigateur pardon ou une extension de Zotero qui indiquera dans votre bibliothèque numérique les références qui sont critiquées en ayant cette extension de navigateur installée lorsque vous naviguez sur des articles commentés voici ce que vous voyez vous voyez immédiatement que PubPier a détecté qu'il y a des commentaires sur cet article et sur ses références c'est une bonne pratique d'avoir cette extension activée pour lors de votre navigation web détecter des problèmes et surtout ne pas citer ces articles problématiques le fait d'aller lire les commentaires laissés sur PubPier vous permettra d'en apprendre davantage sur les articles diminuer les incitatifs et aussi une voix par incitatif je prends le cas de Clarivate qui édite la liste Highly Cited Researchers chaque année et les institutions s'en font les gorges chaudes comme vous le voyez ici et à Bordeaux on a des chercheurs mondialement cités mondialement connus alors parmi ces chercheurs lorsque Perivate réalise une analyse algorithmique détecte les plus cités avec le plus de papier il y a un certain nombre qui sort à peu près 8000 et en employant des indices plus qualitatifs comme par exemple l'utilisation des phrases torturées dans les articles pour éliminer des profils on se retrouve cette année par exemple avec une exclusion de plus de 1000 candidats qui étaient potentiellement des Highly Cited Researchers mais qui sont entourés de signaux négatifs qui sont indiqués à gauche en termes de prévention concernant je cherche à renforcer le gatekeeping la partie curative est une chose mais la partie préventive est autre chose comment faire en sorte que les industriels puissent intégrer les phrases torturées pour ne pas envoyer aux éditeurs pour l'évaluation par les pairs des articles dont on connait déjà la nature frauduleuse donc c'est des collaborations pro bono c'est à dire à titre gracieux des conseils prodigués au niveau des éditeurs dans le cadre du STM Integrity Hub ou même de maisons d'édition que vous voyez ici en 2003 nous avons dû faire face à la déferlante de chaque GPT interroger des éditeurs en chef autour de vous ils vous diront qu'ils reçoivent beaucoup plus en tout cas en séance dite dure beaucoup plus d'articles et qu'ils ont du mal à faire le tri ils détectent des petits signaux qui indiqueraient que les textes sont générés mais ce n'est pas une raison parfois pour faire du desk reject donc ne pas accepter directement les articles ce qui surcharge les relecteurs et affaiblit le processus pour la suite il conviendrait de travailler sur des approches d'analyse du texte scientifique pour identifier les textes générés par chat GPT c'est les travaux actuels j'en viens à mon message final il faut dépolluer la littérature scientifique vous avez vu plusieurs acteurs les faussaires qui sont là depuis toujours les gatekeepers qui sont un peu plus endormis que ce qu'ils devraient les maisons d'édition qui ne monitorent pas leur output les pouvoirs publics qui mettent la pression pour toujours plus publier ou de meilleure qualité certaines personnes ont des mobiles comme la promotion la reconnaissance l'augmentation du capital symbolique ils emploient des plagiat ils infiltrent des revues ils achètent des citations pour être promus etc en conséquence la littérature est polluée et la confiance que la société concède aux scientifiques est érodée alors il convient d'encourager je pense les détectives donc des scientifiques professionnels ou des amateurs il y a beaucoup d'amateurs anonymes qui craignent pour leur vie parfois parce qu'ils agissent depuis des pays où les paper mills sont le bâtiment en face de leur propre lieu de résidence ce sont des bénévoles et des volontaires l'objectif est curatif tout ce qui a été publié et qui n'est pas fiable doit être rétracté et aussi préventif il faut anticiper les nouvelles fraudes et enfin comment faire ceci plutôt que de chercher dans les 130 millions d'articles scientifiques qui ont été publiés jusqu'alors le problematic paper scanner permet d'identifier des articles candidats potentiellement problématiques et je vous invite à contribuer à cette dépollution en allant sur le problematic paper scanner je vous quitte avec des références sur les méconduites et la correction de la science en termes de conférences et d'articles merci pour votre attention merci beaucoup Guillaume Vise t'as pu te reconnecter merci beaucoup Guillaume pour cette conférence personnellement j'ai vraiment beaucoup appris je me suis même inquiété je n'avais pas mesuré personnellement le côté massif de la chose tu t'en doutes ton intervention a suscité pas mal de questions dans le chat nous même on en a pas mal et j'espère que Lise pourra poser aussi les siennes dès qu'elle arrivera à se reconnecter à l'interface je commence juste par les d'abord une question d'abord de compréhension posée par l'un des collègues qui nous suit en ligne qui demandait comment s'appeler l'extension si tu pouvais nous rappeler le nom de l'extension de Zotero qu'il fallait installer pour se prémunir de ce type de choses oui pour la trouver il suffit d'aller sur le site PubPierre et il y a une section avec les deux extensions l'extension du navigateur et l'extension Zotero qui à mon avis s'appelle PubPierre je vais retrouver diapos ok merci en attendant je t'en pose directement une autre parce qu'elles sont nombreuses du coup prépare-toi à répondre en saccade en mitraillette du coup même je vais commencer par en fait par une des miennes du coup et je me posais la question en t'écoutant si finalement certains champs disciplinaires ou fronts de science en tout cas n'étaient pas plus touchés que d'autres par ces fraudes et je pense bon moi venant des LLASH je n'imagine pas que ce soit un champ aussi touché par ce type de choses mais je m'interroge du coup sur ce qui d'une manière ou d'une autre protège ou pourrait protéger ce type de champ par rapport à d'autres voilà est-ce que c'est parce que justement c'est moins touché par un modèle industriel finalement est-ce que c'est parce que aussi les revues sont aussi portées par de vrais projets éditoriaux d'une manière ou d'une autre et de vraies instances aussi éditoriales donc voilà j'aurais bien aimé avoir ton sentiment là-dessus oui alors par construction on s'est intéressé avant tout à l'ingénierie et à la biologie et la médecine étant informaticien j'ai identifié des fingerprints liés à mon domaine mais avec la communauté du côté de détective qui s'est formé on arrive à capter d'autres types d'expertise comme Elisabeth Bick qui contribue en microbiologie par exemple donc du côté des sciences dites dures l'ingénierie et la santé c'est là qu'on trouve la plupart des problèmes tels que détectés par le Project Paper Screener il est intéressant de se souvenir qu'en SHS par exemple le cas du ox de Sokal donc le canular de Sokal avait je pense perturbé pas mal de gens donc il s'agissait d'un article qui avait été soumis intentionnellement pour berner une revue en sciences sociales une revue post-moderne qui avait été acceptée qui avait eu pas mal de foins autour de ça et les SHS étaient parfois décriés on entend parfois ah oui mais un SHS regardez le ox de Sokal a montré que moi ce que je montre dans ces recherches c'est que ce n'est pas un canular mais c'est des dizaines de milliers d'articles scientifiques qui sont non fiables détournés et frauduleux donc je pense que c'est pas mal de resituer ça et je te remercie pour la question entre les SHS et les autres sciences je ne sais pas si on s'est fait hacker ici ou pas du coup mais voilà Lise n'arrive toujours pas à se connecter on va essayer de rétablir les choses et puis sinon on fera ça à l'ancienne je lui passerai carrément mon casque et mon micro je pense qu'on se débrouillera très bien comme ça je vais te poser par contre quelques questions aussi qui ont été posées en ligne et qui interrogent notamment les protections juridiques Nicolas Rougier demandaient notamment tu faisais référence tout à l'heure au cas d'une revue qui avait disparu la revue Linguistica dont la publication s'est arrêtée et donc il s'est retrouvé en fait pillé donc la question c'est de savoir s'il n'existait pas finalement des protections juridiques pour que personne finalement ne puisse recréer d'une certaine manière ce type de journal ex nihilo et je me permets de prolonger la question est-ce que nos institutions de recherche de fait et les services juridiques de nos institutions de recherche sont en capacité aussi de répondre à ce type de choses selon toi ou c'est pas le cas ? C'est une question très intéressante faisons l'hypothèse que ça existe qu'il y ait des moyens de protéger le nom d'une revue un peu comme le trademark on sait tous très bien que la haute couture puisqu'en fait c'est très parallèle la haute couture et la publication scientifique le monde de la publication scientifique les enseignes de haute couture Louis Vuitton par exemple ou Dior on sait très bien que même en protégeant leurs produits et leurs barques ils se font copier et que des copies sont vendues donc je ne pense pas que dans le monde du publishing il y ait des outils et des actions plus performantes que celles qui pourraient exister dans le monde du luxe qui est hyper hyper contrôlé merci on a eu aussi toute une série d'échanges dans le chat tout à l'heure sur finalement de qui ça doit être le job finalement de détecter ce type de plagiat tu reviens d'ailleurs aussi à la fin de la conférence en posant aussi la question du lanceur d'alerte est-ce que c'est plutôt le rôle finalement de l'éditeur est-ce que c'est le rôle du relecteur mais les relecteurs n'ont pas forcément les outils les éditeurs eux ils sont censés aussi avoir donc c'est une c'est Julie Sterne notamment qui fait référence à cet outil là sont censés avoir des outils de détection de plagiat comme compilation etc voilà de qui in fine en fait c'est le job et est-ce que c'est pas finalement parce que ce n'est le job de personne aussi que la chose que la chose s'installe et que faire finalement aussi dans un climat aussi un contexte aussi actuel où notamment aussi les jobs de secrétaire d'édition enfin voilà les emplois de secrétaire d'édition sont de moins en moins pourvus dans les revues etc voilà qu'est-ce que tu en penses un point de détail compilation authenticate sont capables de détecter des plagiat copié-collé direct il n'y a aucun outil qui est capable de détecter du copié paraphrasé collé c'est la raison pour laquelle il y a tant d'articles avec des phrases torturées donc d'une part même les outils ne sont pas présents et pour répondre à la question plus globalement tout le monde est impliqué tout le monde les co-auteurs les lecteurs de la communauté dès qu'on trouve un papier avec des erreurs il faut le signaler le signaler aux maisons d'édition et je pense que l'emploi et la consultation de papier doit être un réflexe pour nous tous le fait aussi comme vous qui êtes là à nous écouter de suivre ce type de conférence de prendre conscience de l'état d'élabrement de l'édition scientifique dans certains aspects alors toutes les revues ne sont pas touchées bien entendu c'est un faible pourcentage mais un pourcentage qui existe et avec cet effet domino sur lequel je suis en train de travailler et qu'on observe donc des articles qui sont sincères et qui sont de bonne facture et qui vont citer sans le savoir des papiers non fiables peut avoir un effet délétère sur la science il y a des méta-études par exemple publiées par Cochrane qui s'appuient se fondent sur des références qui sont questionnées sur papier voire rétractées donc ces méta-études qui informent les praticiens en santé etc sont à leur tour rétractées il faut s'attendre à voir beaucoup plus ceci à l'avenir en sciences expérimentales médicales en ingénierie Guillaume je vais passer la parole à Lise oui merci beaucoup Guillaume pour à la fois cette présentation et alors j'ai pas comme tu l'as compris j'ai pas tout entendu j'ai pas arrêté d'être déconnecté donc je ne sais pas si les questions que je vais te poser ont déjà eu une réponse ou non et je m'en excuse par avance donc merci pour la richesse vraiment de l'ensemble de ta conférence je pense qu'il y a peu de parmi les participants qui sont de ce que je vois essentiellement à LLASHS n'avaient pas conscience de l'ampleur du phénomène de triche finalement et de détournement et de déviance de la science alors peut-être aussi parce que c'est de la littérature anglaise et que c'est vrai qu'en LLASHS on est plutôt sur de la production encore francophone c'est peut-être pour ça qu'on est encore un peu épargné c'est qu'on n'est pas dans ce jeu de la mondialisation de la science et d'ailleurs tu montrais bien il y a deux pays qui représentent quand même 77% des fraudes et en particulier l'Inde donc ces pays émergents qui veulent se faire une place sur l'espace scientifique mondial et une question qui m'a parcouru tout au long de ta présentation c'est justement le principe même de l'évaluation et tu le disais les revues elles ont doublé mais les évaluateurs finalement eux n'ont pas doublé on se rend compte avec tout ce que tu nous viens de nous exposer que finalement est-ce qu'il y a vraiment un processus d'évaluation nous on s'en rend compte sur Numerev il y a certaines revues qui ne veulent pas entendre parler du processus d'évaluation parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment le double aveugle même si elles l'annoncent elles ne le font pas voire même il n'y a pas d'évaluation tout court et ce qui joue le jeu véritablement de l'évaluation on se rend compte aussi que cette évaluation ce travail d'évaluation est extrêmement chronophage demande non seulement du temps mais aussi une expertise pointue selon les cas et les gens rechignent concrètement quand même à faire ces évaluations-là parce qu'elles ne sont pas reconnues justement par notre système d'évaluation de la science et finalement est-ce qu'on ne devrait pas là je t'interroge est-ce qu'on ne devrait pas demander à nos politiques nationales d'avoir une reconnaissance beaucoup plus importante de ce travail d'évaluation de ce travail de contrôle finalement de la science c'est une très belle transition vers un slide que j'avais mis en fin d'exposé qui reprend un rapport le rapport de l'Office français de l'intégrité scientifique donc là je parle d'évaluation post-publication et je reviendrai sur pré-publication après quel est le sens de ta question mais pour le post-publication avec les affaires Raoult Chabrière avec l'intérêt de Peuple Pire qui a été démontré pour signaler les méconduites qui se sont déroulées en France payées par des subsides nationaux et bien l'Office qui est un département de l'HRS indique que les activités de commentaires post-publication devraient relever des activités ordinaires du chercheur et être valorisés comme tels je pose ceci je reviens à ta question sur l'évaluation pré-publication et avec la référence que tu as faite au doublement du nombre de revues ce que je peux entendre moi dans les labos que j'ai pu connaître c'est que bien souvent c'est l'expert mondial qui est invité à faire l'évaluation et l'expert mondial bien souvent fonctionne en système pyramidal en particulier dans les disciplines telles que en ingénierie où le prof va donner au maître de conf qui va certainement donner au post-doc qui va donner au doctorant qui peut aussi impliquer des stagiaires ou des personnes en master alors tout ceci est tout à fait ok si c'est pour la pédagogie si on transmet à quelqu'un en disant tu fais ton éval et puis on se retrouve on se fait une réunion de 30 minutes on confronte nos points de vue et ensemble on construit le rapport d'évaluation je te montre ce qui est attendu je corrigerai les erreurs que tu peux faire tu me donneras des idées si c'est ça l'idée super mais je crois que c'est pas souvent comme ça et puis là on est dans un processus de formation à l'évaluation de la science on n'est pas du tout dans un système d'évaluation pour une acceptation du papier dans une revue on n'est pas du tout sur les mêmes logiques certaines personnes font ça en fait dans le cadre de leur travail d'évaluateur de reviewer je le fais par exemple avec les personnes que j'encore je peux confier un article à une personne que j'encore en disant tu lis je lis on se met en commun et ensuite on rédigera et j'indiquerai que tu m'as aidé là je ne vois plus pardon Guillaume on est revenu c'est une catastrophe le réseau n'arrête pas de couper c'est voilà je suis vraiment et donc je parlais de l'effet slice dont tu parlais tout à l'heure où les chercheurs doivent être de plus en plus ça a recoupé je vois sur Youtube que ma caméra semble fonctionner j'en profite pour remercier tous ceux qui ont assisté à cette conférence et je suis à votre disposition par mail si vous souhaitez m'écrire je répondrai dès que possible et en direct Julien Julien Lise pour moi c'est bon Julien le micro est coupé bien vu j'étais en train de te dire est-ce que c'est pas aussi on parlait de chercheurs publiants du fait qu'il faille toujours publier plus et cet effet slice dont tu parlais de découper comme ça des recherches pour avoir plus de publications est-ce que c'est pas aussi en partie lié aux normes de rédaction scientifiques imposées par les revues où il faut plus de temps de caractère et ainsi de suite c'est-à-dire qu'on a des contraintes en fait à tous les étages c'est-à-dire qu'on a les contraintes politiques scientifiques d'évaluation on a l'évaluation de la revue les normes de rédaction de la revue certaines ne veulent que des travaux empiriques il y en a même qui ne veulent même plus de réflexion scientifique il y en a qui ne vont faire que du data paper maintenant et du coup on fragmente on fragmente et il n'y a plus de sens à la science et les normes de rédaction de certaines revues à mon sens contribuent aussi à ça et j'aurais aimé avoir ta réflexion du coup sur ces aspects le concept qu'on examine là c'est le salami slicing si vous cherchez de la documentation sur ceci c'est le fait d'adopter une stratégie consciente de découpage des choses et dans ce salami slicing je ne me souviens pas qu'il y ait comme facteur le fait qu'on a des data papers ou pas qu'il faut tant de tant de signes ou pas c'est plutôt je veux maximiser le nombre de papiers qui vont sortir donc arriver à ne pas tout dire identifier l'unité la plus petite possible de publication c'est plutôt ça le principe du salami slicing je crois que les collègues sont sont atterrés par ce que j'ai dit je ne sais pas si tu nous entends là oui à nouveau oui d'accord j'étais en train de de renchérir là dessus mais ça n'a pas je vais passer à d'autres à d'autres questions est-ce que parmi tu parlais de 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 papiers où tu avais notamment ça a coupé à nouveau vous qui êtes devant votre écran je vous remets le lien vers le problématique paper screener à l'intendant voilà on est à nouveau connecté oui c'est ça Guillaume Guillaume tu nous entends oui je vous entends oui ok on va on va faire vite c'est 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 assez dégradé oui c'est c'est de pire en pire je vais peut-être poser une dernière question puis après on s'arrêtera là et ça s'est arrêté plus vite que prévu je reviens je reviendrai vers toi pour qu'on 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 que l'une ou deux tu as coupé plus il te prévu bon oui là c'est bon est-ce que non on n'entend plus rien non c'est bon là c'est bon oui par rapport aux briques rétractées tu as dit qu'il y en avait 18 sur l'une est-ce que il y a eu une analyse des sources il y a une usine de fabrique de ces briques pour 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 ou est-ce que voilà est-ce que tu as réussi à est-ce que vous avez réussi à tirer le fil de savoir est-ce que il y a des fausses revues ça tu nous l'as dit mais est-ce qu'il y a vraiment des voilà est-ce que vous avez réussi à identifier des des sources de verru comme ça oui et je sais que par exemple la DOI pendant un moment publiait une liste des des revues prédatrices est-ce que de votre côté vous avez réussi aussi à faire un listing et à mettre à à la disposition de la communauté toute une liste justement de de sites ou de revues ou de qui qui auquel il faut vraiment faire attention alors dans les cas que j'indique ici ce ne sont pas des revues prédatrices en fait les fraudeurs essaient de rentrer dans les revues de meilleur niveau donc ils passent des papiers dans ces revues-là parce qu'ils arrivent à infiltrer le comité éditorial mais plus tard des experts analystes sur papier signalent les problèmes ce qui conduit les maisons d'édition à faire des rétractions en masse et vu que certaines revues de l'état de l'art ont utilisé des articles qui se retrouvent rétractés lorsque le travail a été mal fait le travail d'analyse des articles avant inclusion dans l'état de l'art on se retrouve avec des cas comme celui-ci sur Frontiers in Oncology qui présentent les 29 références qui sont rétractées elles apparaissent non pas dans le texte de l'état de l'art mais dans un tableau quand on cite 462 papiers c'est ce qui arrive parfois il n'y a même plus la contextualisation c'est dans un tableau que se retrouvent ces articles-là qui sont rétractés au moment de la sortie ou quelques mois plus tard oui Julien oui je pense que tu veux écoute Guillaume je crois qu'on va s'arrêter là du coup c'est une catastrophe de notre côté on a entendu la moitié de la réponse à la fin mais c'est pas grave je pense que nous on va continuer les échanges avec toi Montpellier-Toulouse c'est pas bien loin on voudrait surtout te remercier je parle en accéléré avant que ça coupe mais te remercier très très chaleureusement et au nom de tous et toutes qui ont suivi ce séminaire coupé bon après-midi tout le monde n'hésitez pas à aller sur PeuPier à aller sur PeuPier à aller sur PeuPier et puis